bonsoir à tous petit débrief de cette première journée qui était consacrée à l'arrivée des chefs d'état et aux échanges bilatéraux ce qui signifie pas d'annonces majeures qui seront davantage pour demain et après demain mais ce qui moi m'a permis d'échanger avec des journalistes venus des quatre coins de la planète journalistes indiens chinois camerounais syriens serbes que sais-je des journalistes russes évidemment et ce qui permet de dresser un premier constat de façon assez dramatique ce n'est pas la russie qui est isolé c'est l'occident qui s'isole du reste du monde avec son attitude vis-à-vis de la russie ce constat est tellement flagrant que même cnn aujourd'hui est contraint de le faire le média américain écrit je cite poutine est loin d'être seul et cnn voit l'émergence d'une coalition de pays qui se tient derrière la russie et espère voir un changement dans la gouvernance mondiale alors merci cnn c'est avec dix ans de retard mais merci quand même mais il est évident que si vous discutez avec les gens ici le monde multipolaire la multipolarité c'est ce n'est pas un concept abstrait et lointain c'est une réalité dès aujourd'hui alors la question que moi je me pose de côté et que je vous pose si vous avez le malheur d'allumer votre télé c'est est ce que la presse française vit toujours dans son univers parallèle parce qu'il y avait ici des journalistes de lci de tf1 de l'afp aussi j'imagine même si si j'en ai pas croisé et je suis curieux de voir ce qu'ils en ont retiré s'ils sont toujours bloqués à poutine est méchant et il n'y a que la corée du nord derrière lui ce qui concrètement à ce stade relèverait de la maladie mentale tenez moi au courant moi je vous dis à demain pour rentrer véritablement dans le vif du sujet